Moi, ça a toujours été quand même assez clair que je reviendrais dans la région parce que je suis native d'Amos, donc j'étais partie seulement juste pendant mes études à Sherbrooke pour quatre ans. C'était certain que j'allais rester proche de ma famille et du milieu que je connaissais. La vie au quotidien, c'est sûr qu'on a des horaires chargés, on a des horaires variables, mais je pense que dans un petit milieu avec toute la proximité, ça facilite quand même beaucoup ces aspects-là. Moi, j'habite à un petit village à côté d'Amos, c'est un marque de figurie, c'est 15 minutes de route, mais je suis sur le bord d'un lac, j'ai un grand terrain, je peux faire n'importe quoi tout en étant de garde, puis s'il y a un problème, je vais revenir, puis c'est vraiment pas compliqué. Ici, on est à un hôpital vraiment polyvalent. En première ligne, c'est surtout les médecins de famille qui s'occupent de tout. On est à l'urgence, on est à la tournée hospitalière, la tournée psychiatrique, les soins à domicile. Le bureau, c'est principalement des médecins de famille, mais on a une grosse équipe de spécialistes avec nous aussi parce qu'on est le centre secondaire de traumatologie pour la région. Vu que tous les patients nous sont dirigés, il n'y a jamais deux cas qui se suivent. Donc, c'est très stimulant au niveau intellectuel. Et chaque médecin de famille a vraiment une pratique individuelle. Chaque personne peut vraiment cibler ce qui l'intéresse le plus. Mais je pense que la meilleure option, c'est vraiment de l'essayer. Venez faire un stage, écrivez-nous, appelez les responsables, on va vous expliquer c'est quoi les options. C'est difficile de bien l'expliquer sans le vivre, c'est quoi la différence de la médecine familiale en région. Le travail d'équipe, puis un plus petit milieu. C'est vraiment en l'essayant qu'on peut savoir si c'est quelque chose qui nous plaît.